C'est l'un des endroits les plus courus de Balagne. La saison n'a pas encore vraiment commencé, mais les clients se ruent déjà à Marabitch. Il y a 20 ans, Franck Maranin qui ouvre une modeste paillote, les pieds dans l'eau. En quelques années, l'affaire se développe jusqu'à devenir l'endroit à la mode, comme lors du festival Calvian the Rocks en juillet. Le problème, c'est que cette paillote est construite sur un domaine public maritime, sans permis. Mais Franck Maranin qui n'en démord pas, c'est un terrain de famille, il ne quittera pas les lieux. Aujourd'hui, je travaille sur ma terre, je ne demande qu'à travailler sur mon terrain, à pérenniser mon établissement, uniquement. Et le conservatoire, je ne leur donnerai pas mon terrain, au moins 500 mètres carrés, uniquement. Mon père, c'est sacré, la terre doit rester au nom de mon père, uniquement. Le conservatoire du littoral ne l'entend pas de cette oreille. Depuis 15 ans, les procédures se multiplient. Dès 2003, un premier jugement condamne Franck Maranin qui a remetté en état les lieux occupés. Et illégalement, en vain. Depuis, 5 autres jugements vont dans le même sens, mais la paillote est toujours là. Au grand dam d'Oulewante, l'association qui mène le combat depuis le début, et qui plusieurs fois a saisi la justice. C'est un exemple de laxisme d'état. Malgré les décisions de justice, l'état ne met pas en oeuvre la démolition. Il préfère récupérer un petit peu d'argent avec les amendes. C'est absolument inadmissible. Franck Maranin qui est soutenu par la mairie de Calvi et par les commerçants qui se sont rassemblés cet après-midi devant la sous-préfecture. La mobilisation est impressionnante. Hors caméra, certains d'entre eux ne cachent pas qu'entre préservation du patrimoine et tourisme, ils ont choisi. Mais l'association des commerçants, elle, demande avant tout une clarification de la situation. La mairie de Calvi, il y a deux ans, a demandé une réunion de conciliation auprès du préfet. Aujourd'hui, c'est resté l'être morte. On veut simplement faire cette réunion pour aider notre ami Franck et trouver une solution à l'amiable pour qu'il puisse travailler chez lui. A quelques semaines du grand rush estival, l'enjeu est de taille pour Franck Maranin. Le 15 mai prochain, une nouvelle décision de justice est attendue. Le tribunal de grande instance de Bastia se prononcera à son tour sur l'arrêté d'expulsion. La fin d'un feuilleton de près de 20 ans au vu des précédents épisodes. Rien n'est moins sûr.